Salut Youtube, ici Mia alias Clique Argentique et aujourd'hui je te présente une nouvelle interview. Une interview avec Aurélie Redron qui est une photographe lyonnaise. Ce qu'il faut que je te dise c'est que cette interview c'est sans doute la plus longue de la chaîne. J'en ai pas fait beaucoup mais celle-ci elle a été très longue parce qu'avec Aurélie on a philosophé, on a philosophé pendant plus de trois heures donc j'ai essayé de condenser au max. On découpe cette interview en deux épisodes parce que sinon ce sera pas trop supportable pour tout le monde je pense. Alors avant de vous montrer tout ça je dois faire le point avec vous sur certaines petites choses. Je ne sais pas si vous me suivez sur instagram, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à le faire. Sur instagram il y a quelques semaines j'avais publié quelques stories concernant des personnes qui avaient critiqué mon travail. C'était très ciblé notamment sur les interviews donc juste avant de rencontrer Aurélie j'étais encore un petit peu à cran par rapport à tout ça parce que forcément ça m'a affecté parce que j'ai des sentiments, je suis un être humain. Par moment on va parler un petit peu de ce regard que ces personnes ont pu avoir sur mon travail et sur ce que j'ai pu présenter sur la chaîne. Alors ce sont principalement des hommes qui ont attaqué un peu mon travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure juste avant c'est surtout au niveau des interviews que j'ai été critiqué. Bref peu importe. Clic argentique c'est mon espace. J'espère en tout cas qu'il vous plaît à ceux qui regardent et qui ont l'habitude de regarder. C'est pour moi l'essentiel. Après s'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas je suis toujours ouverte aux commentaires constructifs mais pas à ceux qui sont négatifs ou infondés. Voilà je suis désolée pour cette petite aparté mais ça me semble important de vous en parler juste avant parce que au cours de l'interview on en parle quand même un petit peu. Autre petite chose ce qu'il faut savoir c'est qu'Aurélie Redron est une photographe autiste. Donc si vous voulez dans cette interview on va... Je vais pas parler d'autisme là dans Clic parce que Clic c'est pas du tout le lieu pour parler d'autisme. Je vous invite à regarder la chaîne d'Alister. Je vous mettrai le lien en description. C'est une personne qui vous expliquera très très bien ce qu'est l'autisme. On va avoir deux trois termes spécifiques à l'autisme. Je m'en excuse. Je ne peux pas vraiment les décrire. Comme je vous dis si vraiment vous voulez approfondir vos connaissances par curiosité ou autre n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Alister. Tout ce que je peux vous dire c'est que l'autisme n'est très souvent pas ce qu'on pense que c'est. Voilà ce qu'on a... C'est pas du tout l'idée qu'on peut en avoir. Voilà c'était juste une petite précision qui me semblait importante avant cette interview. Dernier point que je voulais aborder avant le début de cette interview. Je suis désolée c'est un petit peu long comme intro. Sachez que je suis la seule à gérer Clic argentique. Quand vous entendez des personnes... Enfin une personne... Pendant les interviews c'est que j'ai une personne qui m'accompagne et qui m'aide pour les cadrages qui va me faire des plans supplémentaires. Je la remercie grandement d'ailleurs et donc voilà donc parfois vous pouvez l'entendre ou quoi mais cette personne là elle est juste là pour des prises de vue mais en aucun cas il y a d'autres personnes qui gèrent Clic argentique. Je suis vraiment la seule. Je préfère le préciser parce que certaines personnes pensaient que nous étions deux alors que pas du tout voilà. Bon allez cette fois ci je vous laisse avec Aurélie. J'espère que cette interview vous plaira. N'hésitez pas à me dire tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup vous pouvez le jeter dans l'ascenseur si vous voulez vous l'envoyer dans le cinquième ? Genre ? Je dis bonjour à tout le monde ça va bien. Bon je suis coiffée correct ? Parce que moi j'y connais rien. Parfait. C'est vrai ? Bon je suis coiffée correct ? Est-ce que tu veux voir le cadrage ? Tu veux voir les cadrages non ? Je te laisse maîtresse toutes les deux de cette... Non on peut montrer. C'est juste que vous me disiez si je veux faire ma voix de Feignardin en ayant l'air très inspiré et tout à fait conceptuelle. Tout va bien. Si vous voulez que je reste tout à fait naturel, ce que je sais très bien faire aussi. Sauf que c'est normal. T'imagines faire une interview comme ça mais pendant genre une heure tu vois. Et puis à la fin tu dis bon allez merci bonne soirée c'était super. Ce serait vachement bon. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais du coup dans la vie ? Parce qu'on va parler photographie argentique mais on peut déjà commencer par te présenter. Eh bien je m'appelle Aurélie déjà. Bonjour Aurélie. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je fais tellement de choses que ça en est comment dire compliqué de hiérarchiser. Au départ mon métier métier c'est professeur de chant. Au départ je chantais et je suis devenue professeur de chant. Je chante toujours. Je fais donc de la photo et je l'enseigne aussi à Condé. Tu continues de l'enseigner d'accord parce que j'ai vu que tu étais enseignante mais je savais pas si c'était encore d'actualité ou si c'était passé. Alors si mais c'est ponctuel si tu veux. C'est des interventions ponctuelles. D'accord. C'est des interventions ponctuelles dans le sens où j'interviens sur deux cycles. Donc sur les deuxièmes années et sur les troisièmes années. Avec les deuxièmes années je gère tout ce qui est corps. D'accord. Donc la photographie de nu. Ok. Et avec les troisièmes années on travaille sur la mode. Donc c'est des workshops plus courts, plus intensifs aussi. C'est-à-dire qu'on laisse à trois jours de suite et puis on fait que ça. Pour le corps en fait c'est vraiment quelque chose de... qui a besoin d'être... qui a besoin de mûrir. C'est un peu la problématique de travailler sur quelque chose qui a l'air évident et qui induit tellement de questionnements sociaux que tu ne peux décemment pas en fait faire ça de manière aussi... de manière aussi condensée. Ouais. Parce que... J'imagine. Ah bah ouais parce que ça ça vient... ça vient tellement frapper quelque chose chez toi. Même quand tu t'en fous globalement. Parce que j'ai des élèves au départ moi qui me disent bon moi le corps ça m'intéresse pas à photographier des gens nus je m'en fous. Et qui finissent par me par se prêter au jeu quand même. Qui me disent écoutez ça ça m'intéressait pas. Mais j'ai décidé de m'y pencher davantage. Il y a quand même des interrogations qui émergent. Des interrogations sociales très très fortes qui émergent. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore faire ce truc là. Mais c'est super intéressant parce que du coup moi ça me fait penser tu vois mes études au beaux-arts. Et au beaux-arts t'es obligé de passer par le dessin de nus, par la sculpture, le travail de l'argile avec du modèle vivant. Le volume. Et ouais le volume ouais. Et du coup je savais pas qu'en photo il y avait aussi cette approche là qui était finalement très importante. C'est pas tant sur le formel même que j'essaie d'attiser leur curiosité c'est surtout voilà c'est surtout dans le fond et puis c'est surtout qu'est ce qui qu'est ce qui va faire que ce corps là pourquoi vous choisissez ce corps là quelle intention vous y mettez à savoir que j'ai un discours qui est très qui est très paradoxal sur l'intention mais on leur a on leur apprend aux élèves de toute façon à être à être au fait des choses de l'intention à être au fait des choses de la démarche. Et puis c'est surtout à espérer en avoir une. Quand j'ai espéré en avoir une c'est essayer d'injecter le plus possible entre guillemets de soi et de sa vision du monde dans ce qu'on fait en partant du principe qu'on croit contrôler ce qu'on pense et puis qu'on croit contrôler aussi et puis tu commences parfois un projet tu as une intention enfin tu crois avoir une intention précise et tu te rends compte que plus tu es voulu dans la construction de ton projet photographique plus des éléments t'échappent et parfois tu redonne un sens à ce que tu as fabriqué et tu te rends compte que ce n'est pas du tout le même. Et c'est en ça aussi que je trouve qu'il serait intéressant de revoir la manière dont on parle de la photographie surtout actuellement en fait mais bon ça c'est ceci est un autre problème c'est encore une question dans laquelle je vais digresser mais ouais on fait ça et c'est hyper intéressant moi ce qui m'intéresse vraiment ils arrivent tous avec des préconceptions sur leur corps surtout sur le corps en général et je leur dis pas je fais une psychothérapie tu vois parce que ça m'intéresse pas c'est pas mon métier enfin c'est pas mon travail et c'est surtout dangereux je trouve carrément mais je me retrouve toujours avec des gens qui finissent par me dire en travaillant sur le coeur des autres j'ai eu un autre regard sur mon propre corps et je me suis rendu compte que je n'y faisais pas attention comme je devrais je ne sais pas la place qu'il devrait avoir. L'année dernière là c'était juste incroyable je me suis retrouvé avec 90% de projets en autoportrait nus quoi tu dis mais j'ai pas demandé je vous ai pas dit de faire ça mais ça c'est fait c'était chouette sinon j'écris j'écris bon j'écris beaucoup j'ai eu un petit blocage d'écriture là puis ça commence à revenir donc j'écris un peu vite fait la poésie des fois du roman un peu quand je quand j'essaie dans quand j'essaie de pouvoir en finir parce que j'en finis jamais et puis là dernièrement je travaillais sur un article de philosophie c'est assez syncrétique. J'ai eu du mal à lire à comprendre celui-ci mais j'aime bien ton écriture alors j'ai vu ton site internet du coup numérique oui et j'ai vu la partie j'ai pas le terme exact de ton projet je suis désolée sur les graines sur les autoportraits ou les performances ah ouais ouais c'était très spontané ça par contre ouais mais tu vois c'est très c'est très court mais j'aime beaucoup et en plus avec la musique parce que je regardais la vidéo en même temps la musique en fond elle allait mais parfaitement en lisant ton texte et c'était c'était vraiment chouette. Ce projet là c'était de l'écriture enfin comment dire c'est pas de l'écriture travaillée c'est ce qui sortait au jour le jour. Normalement la notion de performance induit le fait qu'il y ait un public sinon c'est pas de la performance tu vois. Oui bien sûr. Mais là le public était le public n'était pas présent chez moi par contre il y avait des interactions avec avec internet avec des gens qui me connaissaient des gens qui me connaissaient pas c'était des interactions qui n'étaient pas volontaires de ma part dans le sens où je disais voilà il se passe ça je demandais pas qu'est ce que vous en pensez tu vois. Je ne demandais pas un feedback particulier. En revanche je me suis retrouvée avec des gens qui m'envoyaient des messages et qui me disaient tu sais quoi ce que tu es en train de faire ça me fait penser à ma grand-mère qui est morte ou ma grossesse. Et ça mine de rien fait évoluer ma manière de percevoir aussi ce que je faisais. Mon grand-père était mort quelques temps avant tu avais dû voir ça je sais pas si j'en ai parlé je me souviens plus mais mais j'avais fait une corrélation enfin j'avais fait même pas une corrélation c'est que j'avais fait un lien direct en fait entre entre ce que j'étais en train de faire et sa morale donc il a fallu apprendre à quitter les choses et enlever les graines des cheveux ça demandait justement cette rupture ça demandait ça demandait d'accepter cette rupture ça demandait de 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 décontrôler tu vois cette performance était cool et effectivement j'utilisais toujours la même chanson du coup j'ai écrit au groupe pour dire est-ce que je peux l'utiliser ou pas parce que ils ont dit oui il n'y avait pas de souci donc ça c'est chouette. Je mettrai en lien la vidéo du coup. Oh mon dieu. Du coup tu as dit que tu écrivais tu publies ou... J'ai publié il y a longtemps de la poésie j'en suis pas particulièrement fière tu vois je crois que je préférais ce que je faisais au CM2 j'ai publié beaucoup de nouvelles quand j'avais une vingtaine d'années c'est des nouvelles fantastiques mais je me suis un peu extraite de cette littérature là non pas que je la boude c'est juste que je m'y... je ne sais pas je m'y retrouvais plus à un moment donné et j'avais tendance à rester sur les mêmes ressorts donc les mêmes ressorts narratifs On a parlé écriture ensuite il y a Paul Trède aussi. Oh Paul Trède mon dieu Paul Trède Oui Paul Trède. Paul Trède en fait Julien Malabry je le connais depuis longtemps en fait la première fois que j'ai eu besoin de flash je ne savais pas du tout m'en servir. J'étais un peu comme la majeure partie des gens qui débutent tu vois tu sais pas trop ce que tu dois je sais pas par où empoigner le truc en plus quand tu es autodidacte il y a toujours la problématique de l'endroit où tu dois commencer et surtout est-ce que les informations que tu pioches sont bonnes enfin tu n'as pas de référent ni de référentiel vraiment entre guillemets objectif même si j'aime pas ça mais vraiment objectif pour te dire ok je suis sur la bonne voie et du coup je suis un peu allée à l'aveugle comme ça ce qui était une mauvaise idée mais je pense que c'était quand même une bonne idée de rien après coup et Julien m'avait dit bah tiens je te prête mes flashs il est gentil ce garçon disons je sais plus comment ça s'était passé mais en tout cas il m'avait prêté ses flashs et puis de fil en aiguille on a gardé contact puis un jour il m'a dit bah viens écoute je monte un truc c'est trop bien je vais faire ci je vais faire ça et je vais faire du coup une agence est ce que tu veux en être jamais boîte pourquoi faire oui faisons ça j'étais dans une angoisse totale parce qu'en plus à ce moment là la photographie me ressortait par les yeux j'ai plus du tout ce que j'avais envie de faire j'étais j'ai vraiment une période compliquée la période blocage écriture plus blocage photo c'était ça ça coïncide c'est toute une est vraiment une un foyer un peu comme ça de doute qui a tourné autour de tout ce que je pouvais produire et tout ce que je produisais mine de rien et puis j'ai dit oui quand même j'ai dit oui en me disant de toute façon il va tu vas lui dire quoi un nom je sais pas où j'en suis tout ça et puis il va passer à autre chose et puis peut-être que tu peux te servir de cet engagement pour revoir la pratique et c'est ce qui s'est passé en fait c'est pas lui c'est pas lui qui a changé ma vision de la pratique c'est à dire que c'est pas à cause de lui c'est l'événement qui m'a fait revoir mais qui m'a fait revoir en tout cas mon rapport à la photographie j'irais plus commerciale alors du coup dans tout ce qu'on s'est dit on est à poltraide dis moi oui tu as une formation particulière ou tu n'as pas de formation pour toutes les petites les choses que tu fais autour de toi alors j'ai fait des études d'italien je suis allée jusqu'au capès j'ai passé mon capès j'ai eu deux et demi deux et demi je suis très fière d'avoir eu deux et demi en n'ayant rien fait parce que les gens avec moi avaient fait des choses a eu ont eu deux et demi aussi donc je me dis ce n'est pas forcément d'où le problème non je ne voulais pas être prof d'italien c'est à dire que j'aimais beaucoup la langue j'aimais beaucoup ce qu'on ce que j'apprenais mais j'étais beaucoup plus fasciné par les cours de de d'art la poésie du moyen-âge enfin quand je dis poésie entre guillemets du moyen-âge j'étais j'ai plus intéressé par dante en lui-même que parce que j'allais pouvoir en faire finalement c'est plus le travail de way de découverte et de recherche qui est intéressant je ne souhaitais pas devenir prof d'italien paradoxalement plutôt que de me réveiller un matin me dire qu'est ce que tu veux faire dans la vie je me suis laissé porter et tout ce qui m'intéressait j'ai développé en parallèle ça me semblait avoir beaucoup plus de sens mais j'étais rassurée par cette espèce de comment dire ce côté presque sérieux de tu vois je comprends très tu vois trop l'idée mais voilà il y avait c'était une espèce de garde-fou l'université aussi dans le sens où ça me faisait une régularité ça faisait je veux dire un truc super bizarre pour moi il y avait une espèce d'existence sociale que je perdais justement quand je fermais la porte parce que je me retrouvais toute seule avec moi et je faisais mes choses dans mon coin et c'est comme si ouais effectivement l'univers social était était inexistant alors que si il existait aussi mais je le ressentais pas j'avais pas d'échanges ou peu on avait un peu avec mon groupe de l'époque et c'est mais du coup l'université me donnait cette espèce de cette espèce de cadre social et du coup je me suis laissé porter jusqu'au capès et en fait je suis devenu prof de chant un peu par défaut enfin par défaut parce qu'il ya une fille qui m'a demandé de lui donner des cours je lui ai dit mais c'est pas parce que je chante que je sais en donner tu vois enfin je sais pas parce que je roule que je suis mécanicien quoi j'ai pas le permis purée et voilà et du coup je elle a été tellement oppressante et pressante que je me suis saisie des outils à disposition idest tout ce qui avait rapport à tout ce qui avait rapport à la voix donc des bouquins de phoniatrie des bouquins d'orthophonie des bouquins tu vois des choses comme ça puis tu fais et en fait ça devient vraiment obsessionnel c'est à dire que je passais mon temps étudier ça et c'est devenu un intérêt spécifique parmi d'autres mais tu sais ce qui est drôle c'est que je ne me suis jamais fait cette cette réflexion à ce moment là moi je suis passionné enfin t'es passionné t'es passionné 15 heures par jour t'es passionné le week-end t'es passionné tu sors pas enfin et au bout d'un moment ben tu te rends compte que tu maîtrises le sujet bon il ya eu des étapes en train je te dis pas juste j'ai lu trois bouquins je prof de chant voilà c'est pas un raccourci il ya eu des choses qui se sont mises en place je me suis retrouvé à travailler dans différents secteurs j'ai travaillé avec un studio je travaille en hp j'ai travaillé en centre d'accueil pour polyhandicapé enfin pour public il aime bien discuter j'adore il a un miaulement tellement fascinant et ouais j'étais dans le huitième et enfin je travaille dans le huitième du coup ça m'a permis vraiment en plus de faire se croiser certaines approches donc j'apprenais d'un public j'appliquais à l'autre enfin c'était vraiment chouette mais non j'ai pas de formation du tout du tout du tout en fait parce que c'est pas que j'ai jamais pensé que ça servait à quelque chose ou à rien c'est juste que j'ai tellement été obsessionnel l'apprentissage qu'au bout d'un moment quand tu te rends compte que tu maîtrises tu dis bah j'en fais quoi 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 que tu maîtrises je maîtrise pas tout faut pas déconner mais en photographie j'ai plein de choses à apprendre en chant aussi probablement mais c'est juste que quand tu finis par te rendre compte que les outils sont complètement éthiques que tu fais les choses sans y penser que dès que tu enfin je sais pas c'est je pense ça s'est passé comme ça quoi et du coup l'argentique tu es venu comment ah je suis venue alors quand j'étais jeune j'avais enfin quand j'étais jeune je crois que tous les gamins des années 90 ont eu l'appareil photo de leurs parents dans les mains mais c'était pas quelque chose de particulièrement artistique c'était toujours l'approche qu'on avait entre guillemets que les gens lambda dont je fais partie avait dans les années 90 justement de cette pratique là qui était en train un peu de mourir je me souviens juste être partie un jour en bretagne j'avais 21 ans j'avais pris un appareil je suis incapable de dire duquel il s'agissait j'avais fait des photos de la bretagne mais mais sans approche artistique du tout c'est vraiment je vais faire mes photos de touristes sauf qu'en fait je faisais déjà enfin je faisais du noir et blanc quoi c'était pas que le paysage que enfin le paysage que je recherchais puisque je sais pas il y avait quelque chose puis après je suis passé complètement autre chose j'ai fait du numérique je me suis sentie frustrée par deux trois choses et puis un jour il y a un ami qui m'a dit c'est pas que j'aime pas tes photos c'est qu'elles ne parlent pas elles sont trop propres et là j'ai eu l'impression d'avoir révélé un sabre j'ai dit mais pourquoi ça me fait mal et pourquoi ça me fait mal qu'ils me disent ça parce que globalement je pourrais m'en foutre je pourrais lui dire écoute c'est bien et alors c'est ton problème sauf que non ça avait heurté quelque chose chez moi ça avait heurté déjà le problème obsessionnel que j'avais avec la perfection dans l'image c'est à dire que je pouvais passer huit heures sur une image à retoucher j'entends quelqu'un qui rit au fond de la salle bonjour voilà parle-moi de votre maire 72 euros et oui mais il s'était ça c'est que je pouvais passer des heures entières à enlever un cheveu enlever machin mais c'était pas je le vis pas comme quelqu'un justement que enfin comme des gens que je connais qui sont retoucheurs qui bossent voilà où ils sont vraiment passionnés là il y avait vraiment c'était il faut pas que ça ça dépasse ça c'est le pixel de trop celui-là il est rose à côté n'importe quoi ça devait n'importe quoi et puis donc il me dit ça ça c'est pour le numérique ouais justement il me dit ça et je me dis mais donc pourquoi ça te fait mal ça fait mal parce que ça vient heurter cette espèce de besoin de perfection que tu as dans ces choses là et c'est pas du tout ce que tu veux qu'on retienne de ce que tu produis et puis c'est parce que je voulais retenir non plus de ce que je produisais c'est ça n'avait pas de sens je parlais à cette époque là de passer à l'argentique je voulais faire de l'argent enfin pas passer complètement l'argentique non plus mais je voulais en faire vous l'en faire puis j'ai jamais osé le faire un jour je suis sorti avec mon amoureux il m'a montré un jour il m'a dit voilà tu pellicules dans une spire ça se met comme ça et puis parce qu'il est pédagogue comme ma grand-mère comme ma grand-mère est ostéopathe quoi et il est gentil mais bon et il me dit ben tu mets une pellicule dans la spire comme ça ok et puis ben tu développes comme ça je suis ok et puis donc je m'y suis mise peut-être quoi quatre mois plus tard j'ai dit tu peux me remontrer non ben je vais me démerder du coup je l'ai fait je suis allée chercher complètement autre chose c'est à dire que toute cette obsession que je pouvais avoir cette obsession de la perfection obsession du propre obsession aussi dans l'éditing eux-mêmes qui arrive beaucoup moins dans l'argentique en tout cas en ce qui me concerne je suis allée aux antipodes de ça je me suis dit en pensant en pensant à mon pote là je me suis dit tu n'aimes pas ma perfection tu vas peut-être détester la manière dont je salis les choses tu vois et dont je choisis le sale dans les choses et je suis partie là dessus je fais que ça maintenant c'est à dire que mes images ne sont absolument plus propres du tout en revanche je ne pense pas que j'aurais été je ne pense pas que j'aurais été que j'aurais fait les choses de cette manière là si je n'avais pas été avisé du reste et si je n'avais pas acquis tout le reste tu vois je pense que justement il y aurait une forme de gratuité peut-être dans ce que je fais aujourd'hui où il y aurait eu des choses très très maladroites maintenant justement je fais les choses sans être maladroite pour autant et je laisse une part de hasard se faire une part de hasard chimique se faire c'est à dire que effectivement si tu utilises les produits les plus propres les produits les plus dans la date de péremption est encore valable si tu utilises une pellicule neuve tu utilises ceci tu utilises cela tu peux quand même avoir un aperçu de ce que ta photo peut devenir et je veux pas ça volontairement je ne choisis rien qui soit fiable dans dans le matériel mais on aimait exactement pareil c'est aussi pour ça que je t'ai choisi parce que j'avais vu ton travail argentique ça va être compliqué il faudrait peut-être m'habiter ici les filles non mais du coup c'est très c'est génial qu'on fasse cette interview parce que comme tu l'as vu hier j'ai été un peu alors un peu embêté par des personnes et du coup je trouve ça mais absolument génial de de montrer des images qui sont pas justement des images de mode qui sont pas justement des images hyper propres et j'ai l'impression que tout ça dérange beaucoup ce qui m'ennuie c'est que les propos tenus sur la la pratique argentique aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça que je suis particulièrement énervé et c'est aussi pour ça que j'écris et que et qui me semblait important en tout cas d'aller au bout de l'article que j'écrivais plutôt que de l'abandonner en route comme j'avais abandonné le roman c'est qu'il ya un cruel vraiment manque de discernement et de culture sur ce qu'est vraiment la photographie argentique à mon sens c'est à dire qu'il ya un oubli de l'histoire de la photographie argentique il ya un oubli où il ya une méconnaissance aussi mais peut-être aussi une espèce de deux deux parts volontaires de vouloir se s'extraire de la masse en passant par quelque chose qui a l'air un petit peu marginal comme ça il ya beaucoup trop de propos qui circulent à propos de la pratique argentique à propos de de comment dire aussi de la la critique de l'image argentique ou moins de la critique de l'image tout court qui fait l'impasse sur l'histoire de l'image qui fait l'impasse sur même sur socialement ce qu'elle est sur sa fonction sociale qui fait l'impasse sur plein de choses en fait qui sont inhérents au médium même qui s'appuient uniquement sur des comment dire sur des espèces de 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 je sais pas de préconception parfois consumériste aussi enfin qu'ils sont bien nourris par le consumérisme aussi je ne réagis plus sous les statuts qui concernent la photographie argentique parce que sinon je passerais mon temps à remettre du napalm dans la machine vous voyez ça sert à rien je suis d'accord non ça sert à rien mais un exemple dis moi très 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 concret pablo qui est ici présent à côté de toi pas et pablo j'ai présenté des images issues de pablo et dans un groupe très où il ya je sais pas moi 3000 3000 personnes dans ce groupe là et j'ai une personne qui m'a dit que mes photos étaient médiocres parce que j'ai fait le choix dans pablo de pas fermer au noir ce qui fait qu'il ya énormément de fuite de lumière ce qui fait que mes images sont pleines de traces et sont magnifiques moi j'adore alors je suppose que cette vidéo va dégoûter 90% de ce groupe et j'en suis ravie j'en suis absolument ravie et du coup voilà tu vois on m'a dit que mes images étaient médiocres et tu vois ça ça me ça m'affecte quand même il y a une raison à ça réelle qui est la même raison qui fait que julien marguerite cameron s'est retrouvée à devoir se battre contre les invectives de ses pairs j'entends par là tu faisais tu sais elle travaillait à la chambre elle était moquée pour ses flous disait que c'était tu peux pas faire du flou de ou tu fais du flou on est on essaie de restituer les réels entre guillemets alors ça pareil je chaque fois je vais dire des phrases comme ça j'ai un petit gugus à l'intérieur tu sais un peu genre comme il s'appelle un peu genre les grosses têtes qui rigolent donc elle était moquée pour ses photos flou parce qu'il y avait cette espèce de course technique parce que l'idée c'était de restituer le réel au plus proche de ce qui pouvait être ce qui est juste pas possible mais au moins au plus proche de ce qui pouvait être donc le flou c'était no way à cette époque là et on se retrouve aujourd'hui avec les mêmes problématiques mais à l'envers c'est à dire qu'on a un tel accès à la technicité de l'image et aux techniques qui nous permettent de produire des images qui a une course c'est la même course qu'à l'époque c'est à être au plus aller au plus petit dans le détail aller au plus proche du détail maintenant alors on parle toujours de piqué c'est génial le piqué je suis très très contente mais on n'en est même plus à regarder l'image pour ce qu'elle est à évaluer son degré de piqué à évaluer son esthétisme bah ouais et pour c'est vraiment ce qui est normal en soi d'évaluer l'esthétisme de l'image parce que c'est la première chose qu'elle qu'elle amène à soi c'est ça mais les jugements de goût de mauvais goût de bon goût etc je dis pas qu'ils n'ont pas lieu d'être mais il ne faut pas oublier pourquoi ils existent et dans quoi enfin qu'est-ce qui les contextualise aussi parce que du coup ça en dit long sur pourquoi tu t'en es pris plein la tronche mais à une époque où justement on a on a accès à cette espèce de pureté de la production donc des images très lisses très propre très léchées comme ils disent c'est pareil léché léché les images je suis effarée quant au discours qui est tenu qui est tenu sur sur la photographie en général pareil opposé j'ai pété un câble sur sur instagram l'autre jour j'ai pété un câble parce qu'il y avait ce côté vraie photographie l'argentique c'est de la vraie photographie ok alors ressortez tous vos chambres les gars d'accord et d'une expliquez moi ce que c'est la vraie photographie parce qu'à la rigueur allez-y allez-y à la rigueur donc vous occultez totalement la mutation sociale autour de la photo vous occultez tout en fait ça me rend folle parce que c'est des profs qui disent ça c'est des profs c'est des profs c'est pas des c'est même pas des gens tu vois c'est même pas jean-michel jean-michel pastis qui a pété un câble tu vois non c'est pas c'est pas ça quoi c'est des gars qui sont supposés trop fait de l'évolution des choses et du coup le vrai cinéma alors il s'arrête quand je vois là mais jamais il me viendra à l'idée sincèrement de comparer déjà le numérique et l'argentique pour moi c'est deux approches totalement différente bien sûr il y en a qui se tournent plus vers l'argentique il y en a qui se tournent plus vers le numérique mais jamais il me viendra à l'idée de comparer vous ne verrez jamais sur cette chaîne de la comparaison entre du numérique et de l'argentique je t'en remercie vraiment parce que ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens ça n'a pas de sens mais c'est surtout que c'est téléologisé ce que je te disais l'autre jour c'est téléologisé les pratiques c'est je fais ça dans cette finalité là alors que c'est censé être juste un outil voilà je suis colère tu vois c'est pareil pour moi c'est pas c'est pas l'appareil qui fait le photographe par contre voilà ça aide c'est un outil exactement c'est un outil qui aide avoir un laïka va t'aider j'en sais rien faire des photos léché léché mais mais voilà c'est pas c'est pas c'est pas l'appareil qui fait le photographe non par contre il va contribuer à construire il va changer quand même beaucoup de choses sur la perception oui c'est ça qui est intéressant aussi de voir c'est à quel point l'objet changer les choses sur la perception c'est à dire dans l'article que j'avais écrit le philosophe on parle même pas de toi on parlera de toi c'est génial mais ça me ravit ça me ravit de philosopher je en fait je 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 suis triste que que l'on ne philosophe pas sur la sur la photographie telle qu'elle telle qu'elle le mérite là elle est devenue plus le sujet en fait je pense que ça c'est un peu comment dire morcelé c'est à dire qu'elle est autant l'objet d'études des anthropologues des sociologues etc ou des techniciens purs mais j'ai l'impression qu'il manque un endroit au centre du coup qui avait été comblé pendant un temps par barthes mais mais qui devrait qui qui devrait s'il vous plaît retrouver retrouver un peu peau neuve quoi parce que juste ce jeu oui alors là où j'ai du mal exercice rond c'est que justement il est un petit peu il a une approche très psychanalytique ce qui fait que globalement ouais psychanalyste aussi je sais que par contre là tu vas voir mais je sens que les commentaires vont être horribles ça va être merveilleux mais là il prend mais tellement plein mais je suis ravie mais je vais tellement comment je te laisserai répondre pour moi je réponds pas moi moi je mets bisous avec un coeur non mais alors le problème c'est que psychanalyse et psychanalyse et la photographie parce que tu me parles de tisseront il y a des choses sur les qui en fait il a il a poétisé presque j'ai envie de dire le texte plus que plus qu'en avoir fait une analyse c'est à dire que c'est un bel exercice d'écriture des choses qu'il dit qui sont très très belles tu parles de la chambre claire ouais alors je m'en rappelle plus trop ça fait longtemps c'était pour mon mémoire et tout ça bah en gros il a bon il a parlé de photographie mais il est sur un part enfin oui mais ce qui est très étrange c'est qu'il répond à bart et il fait le jeu de bart et c'est ça que je ne comprends pas je vais préférer elmer spéciale dédicace à mon collègue olivier d'avenasse que j'aime beaucoup qui est un individu absolument exquis et d'une intelligence rare il ya donc elmer qui écrit parler la photographie qui fait une belle introduction justement où il parle de la méprise la méprise de bart sur son propre sujet et je trouve qu'aujourd'hui alors là la photographie aujourd'hui n'intéresse pas les philosophes ce qui est dommage voilà ce qui est dommage parce qu'elle n'est pas voilà pas un enjeu vital ce qui intéresse les philosophes aujourd'hui c'est plus des choses un peu plus politisée ce qui s'entend le problème c'est qu'on a une vacuité nous dans les écoles d'art au niveau de la pensée qui concerne la photographie et j'en suis la première j'en suis la première à toucher dans le sens où comme je l'enseigne je me retrouve avec des étudiants qui ont une liste d'ouvrages mais qui date de super longtemps bah ouais alors après c'est pas tant que la date soit comment dire soit 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 incriminable mais pas varié bah c'est ça c'est pas varié ça manque de fin voilà il ya des titres qui manquent de discernement quoi alors je ne sais pas qui peut changer ça peut-être les photographes en eux mêmes avec leur vision de c'est très marrant parce que là on est en plein on est en plein 18e 19e du coup avec la peinture ah non là moi je te parlais vraiment les photographes d'aujourd'hui oui mais justement non je te parle au niveau de l'approche parce qu'il ya eu cette cette fameuse il ya eu ces fameux débats sur ceux qui peuvent parler des choses sont ceux qui le pratiquent ah ok voilà et en photographie à ça la difficulté je pense je pense que les photographes effectivement peuvent en parler le public le public aussi mais je pense que on aura toujours le problème du de la fin et du moyen la fin et le moyen sont des sont des vérols qui nous infantilisent aussi beaucoup et qui nous rendent vulnérables à beaucoup de choses notamment alors je vais faire un détail mais aux achats compulsifs aux besoins aussi de se transcender soi même et de devenir une espèce de deux surhommes alors pas au sens ni de chien du terme mais justement une espèce de je sais pas de personnes qui s'élèvent au dessus du reste et en fait qui est hyper malheureuse parce qu'elle a une pression donc voilà je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il faudrait en tout cas en philosophie de la photographie je pense qu'il faudrait s'attaquer à peut-être d'autres sujets la concernant je ne sais pas je pense pas être à même de savoir répondre à ça parce que je ne suis pas philosophe je suis effectivement praticien de la photographie j'ai des affinités avec la philosophie mais je ne pense pas être suffisamment avisé pour pouvoir en dresser un tableau un tableau suffisamment comment dire suffisamment objectif je pense je ne sais pas après il ya quand même des gens qui je pense sont intéressants à étudier je pense notamment à andré gunter qui travaille sur l'image partagée sur la photographie notamment à l'ère des réseaux sociaux alors c'est plus de l'histoire de la photographie que de la philosophie mais je pense qu'elle peut nourrir la pensée philosophique en tout cas le fait d'avoir d'avoir accès à ça je sais pas si tu connais andré gunter t'es un individu qui rigole beaucoup je regarderai ouais je peux même te prêter un livre de lui si tu veux ouais il est il est je crois que son son modèle c'est c'est gisèle freund justement il me semble où il est vraiment plus sûr de l'historique et du coup il a il a une vision beaucoup plus sociale en fait de la photographie est peut-être moins philosophique néanmoins déborde je trouve sur la philosophie si celle du coup vernaculaire ou non plus dans le sens fonction d'accord fonction et dans le sens pas phénoménologique dans le sens 19e mais plus qu'est ce que comment comment le public se l'approprie qu'est ce qu'il en fait à quelle fin etc donc il ya vraiment quelque chose de 2 je trouve de très intéressant dans son propos parce qu'il ne parle pas forcément du fond même on va attendre que l'avion passe on va peut-être voir quand même un peu ton travail ce serait bien est ce que tu crois que c'est une bonne idée moi je pense que c'est bien alors attention trigger warning pour ceux qui aiment les images propres vous pouvez aller à la vidéo suivante c'est ça exactement le cette cette forme de salissure entre guillemets je sais que j'aime pas dire salissure parce que c'est pas de la salissure c'est 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 une occurrence chimique donc il n'y a rien de café nol du coup oui alors chimie périmée non pas chimie périmée au début je crois que j'ai dû faire aller à tout casser j'ai dû faire trois pellicules avec un révélateur quatre pellicules avec un révélateur classique je suis passé au café nol j'ai fait des expérimentations chimiques avec des épices aussi qui ont donné un résultat je ne l'ai pas là mais aussi peut-être mais ça a donné un résultat absolument catastrophique mais ça a donné un résultat donc j'étais relativement contente puisque en fait ce qui m'intéressait c'était d'extraire alors d'extraire de travailler sur le fait qu'il y ait de l'acide café dans l'élément révélateur et non pas le fait que ce soit juste du café quoi parce que c'est pas en gros c'est l'acide café avec le truc c'est pas le café en soi mais tu en trouves t'en trouves dans différents végétaux dans la sauge voilà j'ai regardé il ya un mec sur internet qui propose je vous mettrai le lien qui propose toutes les recettes c'est lui qui les a créés il propose toutes les recettes donc menthe il a pas fait cumain non c'est sûr je le sais c'est pour ça que je l'ai fait en fait c'est surtout que j'ai eu ma ma période le cumain d'accord donc manger le cumain sentir le cumain comment on pousse le cumain j'ai pas fait comment pousse le cumain mais il ya eu le cumain voilà le cumain c'était l'intérêt spécifique de quelques mois et puis du coup il ya eu cerdue non mais je suis toujours drogué du cumain mais c'est bon ça c'est là ça m'est un peu passé et il ya eu faire du café nul avec du cumain ça prend un temps monstrueux donc je ne vous conseille pas de le faire ça n'a aucune espèce d'intérêt j'ai mis environ 24 heures à travailler la chimie quelle particularité a le cumain que tu peux apporter dans le café nul eh bien il a de l'acide caféique aussi d'accord le problème si tu veux c'est pour ça que je conseille aussi de rester sur du café quand vous faites du café nul c'est que on n'a rien sur la dessiccation en elle-même de l'épice ou de l'herbe utilisée en fait on en trouve dans tous les végétaux de l'acide caféique pas que dans le café nul et on en trouve des patates je sais qu'il ya des gens qui font ça avec des pommes de terre je n'ai jamais fait d'autres pommes de terre bière aussi bière oui alors on a essayé bière nous c'est moins fun ouais ça fait des tâches étranges sur les sur les pellicules ça peut être cool c'est vieux par contre ça ça va me plaire j'en ai fait une story mais ouais faut faire et du coup l'idée était vraiment de comprendre en quoi c'était intéressant de rester sur le café plutôt que d'aller ailleurs on a effectivement aucune tata tu n'es pas tu n'es pas avisé sur le degré de dessication le temps de dessication sur le stockage aussi de l'épice donc effectivement quand tu travailles sur je ne sais pas moi un cumin de chez bip que tu trouves dans tous les magasins dans des petites topettes machin avec un petit couvercle vert du coup je crois jaune jaune je ne sais plus comment il est voilà donc je ne dis pas la marque mais vous l'avez compris tu as quand même de l'acide caféique dedans mais tu ne sais pas si tu sais un peu combien mais tu sais pas à quel point ça a été séché à quel point parce que c'est cramé les trois quarts des épices de cette marque là en fait on connaisse une dessication quand même relativement intense bah au goût tu le sens en fait tu sens vraiment que c'est sec si tu vas chez ton marchand d'épices comme j'ai au bout de ma rue il va être un tout petit peu plus humide il ya un taux d'humidité qui est un peu plus tu vois donc effectivement la dessication diffère voilà donc c'est une énorme incidence sur la teneur en acide caféique du coup c'est un peu aventureux y est aventurier pardon c'est un peu aventurier heureux bah voilà j'ai un doute c'est un peu cavalier ouais c'est bien que je vais changer de monture c'est un peu c'est un peu cavalier et un petit peu dangereux de ce de ce de s'adonner à de telles pratiques parce que tu risques d'avoir un résultat complètement aléatoire mais beaucoup plus aléatoire que quand tu travailles avec un café nole classique avec ton café nole classique tu t'es sûr à peu près d'avoir un résultat probant même si tu en mets un peu moins de café tombe un peu plus en vérité ça marche pareil mais les épices justement mettre un peu moins plus de j'ai fait tu sais ta mère qui se souvient de la recette des crêpes oh ça devait être ça ouais il ya des moments je suis sur la balance puis j'ai 64 hop j'ai mis combien des pastilles machin ah merde je sais plus ça m'est arrivé plein de fois ça marche quand même oui café oui et puis alors mon café nole pareil je le stocke maintenant je m'aime même plus en bouteille il est dans une espèce de de peau sur la baignoire ce que ma salle de bain est un est un est un labo de développement tu vois donc il est là je suis pas à l'odeur il a l'air cool je fais pas au début j'étais très précautionneuse parce que parce que justement mon mec m'avait dit oui il faut faire attention autant de développement faire attention autant de temps de révélations autant de comment dire de fixation et c'est ce qui est vrai mais il ya des moments en fait vraiment c'est pour ça qu'il est passé au stand après des fois je l'oublie ouais des fois j'oublie de mettre le petit réveil je fais un truc puis au bout d'un moment je me rends compte qu'il est 16 heures j'ai mais où est-il alors des fois j'ai dépassé d'un quart d'heure alors ça change des choses ça peut changer si vraiment sur du long terme c'est la chienne car oui c'est la chienne mais mais ouais mais pareil je fais pas d'un perdu en revanche en fonction des pellicules que j'utilise je vais utiliser un enfin je vais je vais savoir à peu près à quel moment mon café nole commence à devenir à devenir saturé en chimie en fonction de si j'utilise tel ou tel type de pellicule je vais avoir tel ou tel type de difficulté c'est à dire si j'ai un filtre anti à l'eau si c'est une pellicule couleur si c'est telle pellicule couleur de telle époque je suis très développé en couleurs en noir et blanc ouais j'ai beaucoup de photos noir et blanc qui sont en fait des pellicules couleurs je dois faire une vidéo comme ça si tu veux je tu m'en passeras quelques unes comme ça je les mettrai en exemple avec grand plaisir mais du coup volontairement parce que je reçois souvent des mails qui me disent mais à les résultats ouais alors ça m'énerve sur insta sur facebook sur insta donc c'est surtout des messages privés effectivement mais des fois ça m'énerve parce que comment tu fais je faire comme ça bah non tu veux pas faire comme ça tu fais ce que tu as envie de faire tu as envie de faire quoi enfin là c'est pareil tu sais tu veux fait tu veux un résultat esthétique mais qu'est ce que tu veux mettre dedans est ce que tu sais pourquoi moi j'utilise ça comme ça et dans ce sens là et avec cette approche là du coup en fait c'est pas tant comment je fais qui est important c'est plutôt pourquoi je le fais qui est important et je sais pertinemment que je vais utiliser telle pellicule couleur de telle date il y en a plein mais de telle de telle fournée de telle année en espérant qu'elle a été conservée suffisamment bien pour avoir un résultat probant je sais que je vais l'utiliser dans telle condition lumineuse et pas celle-ci parce que je sais que je n'aurai pas cette cette gamme de gris là je sais que je n'aurai pas cet effet là avec cet appareil là c'est à dire que j'utilise aussi les appareils je les ai pas pris d'ailleurs on n'en parlera mais en fonction de la pellicule en fonction enfin c'est on dirait que c'est à la tu vois un peu à la vasille quoi c'est là que quand vous dites que les photos sont médiocres en fait elles sont très très travaillées voilà voilà enfin en tout cas moi je suis voilà c'est je sais très bien que si je veux je veux tel effet rendu sur tel portrait je maîtrise en fait tu maîtrises toutes les étapes maintenant complet c'est pour ça quand on demande comment je fais j'ai envie de dire mais non je vais enfin je veux bien te le dire il n'y a pas de souci mais ça ne te servira à rien parce que ça va te demander d'avoir la même obsession que moi des choses et c'est pas ton obsession ça n'a pas de sens quelle pellicule du coup pour savoir à peu près alors j'en utilise il y en a une que l'on trouve plus du tout qui est une marque belge de chez geevert en fait geevert a fait plusieurs types de pellicules et il y en a une de chez geevert que j'utilise beaucoup mais je la trouve pas en ce moment sur ebay quand je la trouve c'est une fois par an donc elle je la réserve par exemple à tout ce qui est végétal ok quand je veux travailler du végétal avec une profondeur de champ très courte j'utilise quasiment uniquement cette pellicule là tu vois donc c'est vraiment enfin c'est c'est l'espèce de deux images de végétal elles sont elles sont hallucinantes de toute façon je les mettrais mais j'ai les portraits je vais les utiliser avec tel appareil tel rail macro donc les pellicules par exemple des fois des fois dans les plus connus j'utilise la trix la trix pan pro mais c'est pas les plus répandus j'utilise de la panther 400 x de chez kodak une pellicule couleur d'accord que j'utilise en noir et blanc uniquement et ça va être dans tel type de portrait avec telle lumière c'est vraiment tu sais ça a l'air vraiment c'est hyper protocolaire mais à fond c'est à dire que cette espèce de course à la perfection que j'avais dans le numérique et qui était sur l'obsession du détail là c'est vraiment sur l'obsession des combos là le protocole de l'imperfection finalement oui c'est ça qui est exactement en fait tu as ton approche numérique tu as fait dévier dans tout ce qui est protocolaire au niveau de l'argentique pour un résultat qui est imparfait en soi mais qui est complètement imparfait c'est génial mais la différence en revanche entre entre cette approche là que je peux avoir dans le numérique et cette approche que peut avoir dans l'argentique et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'argentique c'est que avant je le contrôle était absolu et c'est ça en fait je pense dans le numérique qui fait que l'esthétique change aussi beaucoup c'est que le contrôle est absolu de bout en bout tu peux faire ton editing la manière dont tu vas gérer tes images en post-prod la manière dont tu vas gérer tes images dans le choix diffère je trouve de ce que tu peux faire dans l'argentique aussi même si tu vas me dire oui mais à un moment donné les gens ils faisaient de l'editing aussi oui mais dans la pratique actuelle qu'on a on l'approche plus de la même manière je trouve on est plus parce qu'on n'a pas d'autres moyens en fait on n'avait pas d'autres moyens donc effectivement le protocole reste à peu près à peu près similaire aujourd'hui on a quand même on a d'autres moyens du coup quand on a d'autres moyens la manière de faire mute aussi et je sais que ce qui me plaît dans cette approche là en tout cas esthétiquement parlant c'est que même si je choisis il ya une part aléatoire chimique sur laquelle je ne peux pas agir quand bien même je suis au fait de ces choses tu vois quand même je suis au fait du résultat possible voilà ça reste que de la supposition ça reste que du possible je me dis je sais que voilà quand je fais cette image là etc je vais avoir à peu près tu vois je peux visualiser mais en fait pas tant que ça je peux pas par exemple incider sur le fait que j'ai des craquelements ça part ça m'arrive pas souvent mais quand ça m'arrive je suis mais mais ravie espèce de craquelement sur l'image comme ça un peu comme 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 si comme si on parle souvent de choc thermique on me dit ça vient du choc thermique et dernièrement en fait je me suis rendu compte que pas forcément parce que j'ai respecté en fait certaines températures pour voir si ça venait de cette espèce de choc thermique par contre c'est mortel mais tu ne peux pas l'enlever l'image à part si tu décides de retoucher ton image derrière voilà alors j'entends déjà quelqu'un levé les sourcils ouais à ce stade je le sens je le sens je le sens je l'entends j'entends le coup alors toucher l'argentique oh mon dieu et qui sort aussi son appalme et qui crame tout encore une fois c'est un moyen et un moyen ça a le droit de ne pas répondre à des traditions notamment quand il a la possibilité de son extraire de ces traditions là j'ai rencontré un garçon qui est adorable qui m'a dit je partons sur de l'argentique au départ pour avoir ce type de grain particulier après je retouche comme des images numériques et il leur rougissait me dit je le dis pas trop mais pourquoi tu le dis pas parce que le purisme argentique pêche 90% des photographes argentiques je parle présent sur les réseaux sociaux c'est des gens qui ne savent même pas tirer une image c'est des gens qui récupèrent leur leur pellicule couleur dans leur labo et qui vont ensuite les scanner et voilà moi même je le fais mais rien que je ne touche pas par contre je touche pas mes images en couleur je les retouche pas mais après c'est un choix de ma part c'est pas mais rien que scanner c'est déjà une intervention alors c'est pas une intervention sur l'image en soi on profite de l'évolution mon dieu je sens que je ne suis pas contre je ne suis pas contre les discours qui veulent que la chose en soi reste pure tu vois oui je comprends en fait c'est pas que je n'ai rien contre c'est que je comprends vraiment pourquoi il y a cette forme de comment dire cette espèce de de doxa un peu de 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 chérir ce passéisme là je comprends pourquoi des gens qui pratiquent l'argentique surtout des gens qui en viennent au départ et qui 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 sont frileux quant aux modifications techniques ils sont qui sont frileux quant à la mutation du médium même je comprends ce discours là en revanche les les imposer en loi ou au moins rester sur ces lois là c'est oublier que tout mute c'est oublier que techniquement tout mute c'est oublier que c'est que la technique elle est là au service des choses aussi et puis c'est surtout oublier d'où enfin ce qui s'est passé avant ça ce qui s'est passé avant que leur pratique se fasse c'est à dire qu'on a une espèce d'image d'épinal de la pratique telle que tu l'as fait et tel que tu l'abordes parce que tu es arrivé à un moment tu es arrivé à un moment donné de de ta pratique ou effectivement au niveau conjoncturel c'était comme ça et l'autre coup bon je me suis énervée en disant ben puisque c'est ça chauffez vous aux poils à bois et mais voilà mais c'est comme si tu disais la vraie voiture c'est la voiture à pédale quoi non michelle c'est pas non c'est même pas la voiture à pédale c'est deux chevaux c'est deux chevaux une carriole c'est pas ça la vraie voiture la voiture c'est un concept la voiture c'est un concept enfin je dis pas que la voiture c'est un concept de voiture c'est un objet effectivement qui répond à un concept mais ce qui le constitue bouge la photographie c'est pareil effectivement qui est un point de départ on est d'accord mais tu vois toutes ces personnes là je pense qu'elle elle réagissent de manière un peu virulente parce que au lieu de s'en réjouir d'ailleurs parce que moi je suis la première à m'en réjouir que la photographie argentique finalement ces derniers temps bip c'est pas grave elle est en train de filmer ces derniers temps elle est elle devient à la mode dans le sens où il ya plus de gens qui vont vouloir pratiquer sans forcément avoir un fond derrière mais pour moi ça reste une liberté d'expression chacun est libre de faire de la photographie et peut-être qu'il ya des images qui vont pas avoir de fond derrière qui vont être banal entre guillemets mais ces personnes là sont libres de pratiquer on devrait se réjouir justement qu'il ya des personnes qui s'y intéressent et qui veulent tu vois qui veulent découvrir un peu tout ça mais là pareil on part un petit peu non mais tu as raison tu as raison en fait ce qui ce qui ce qui est très pénible en fait dans cette histoire d'ubérisation de la photographie c'est que on oublie que comme je te disais il ya deux secondes les amateurs grâce aux amateurs la photographie est restée enfin est ce qu'elle est aussi c'est grâce au fait que les amateurs se soient emparés quelque part de ça c'est comme l'histoire de la retouche les machins des trucs les guéguerre de oui mais avec le numérique on retouche tout pareil ça me ressort par les trous de nez quand tu es obligé d'expliquer par a plus b que enfin de prouver par a plus b que la retouche n'est pas un fait nouveau et que déjà au premier temps de l'argentique entre guillemets on avait recours à des techniques des subterfuges dans le cinéma pour justement rendre plus jeune pour pareil avait des interventions sur les tirages quand tu leur explique ça aux gens oui mais c'est pas pareil il ya toujours la réponse du oui mais c'est pas pareil parce que je pense que l'enjeu social les pressions sociales résonnent dans ce discours là et quand un type parce que là on parle d'ubériser la photo mais elle s'est ubérisée toute seule la photo si c'est un acte social qui dit acte social dit que c'est un acte globalisé c'est un acte globalisé bon effectivement tu peux dire que c'est pas de l'ubérisation dans le sens on en fait commerce ou pas mais c'est un produit c'est quelque chose qui se partage c'est ça une fonction ça se vend ok ça se vend on en profite on fait du mariage on fait des bébés on fait des fait des portraits de gens on vend tout ça soit ok il est là tu n'as la clé mais avant tout avant tout c'est un c'est une pratique sociale c'est une pratique qui est fait d'humain à humain c'est pas un peu de fleurs mais c'est surtout que c'est une pratique qui se partage c'est quelque chose qui demande à être montré je ne connais personne qui fait des photos pour lui à part éventuellement nebreda pendant six ans de temps soit parce qu'il montrait pas ses photos mais parce qu'il y avait quelque chose de très cathartique là dedans mais globalement tu connais nebreda ou pas alors je connais peut-être les images c'est juste que je ne retiens pas les noms alors david nebreda est un individu un photographe qui s'ouvrait de schizophrénie en fait il souffrait de schizophrénie mais à un degré assez assez imposant ce qui fait qu'en fait c'était complètement désocialisé c'est désocialisé et il mangeait six légumes vapeur par jour ce qui fait qu'il était qu'il était dans une forme pas particulièrement olympique mais il tenait quand même tu vois il avait atteint un stade de maigreur dangereux et il pratiquait la photo où il utilisait son propre corps en fait mais tout le temps c'est à dire aussi bien au niveau des excrétions que au niveau de sa peau qu'au niveau de voilà donc il le mettait à l'épreuve ce corps il avait besoin de retrouver les limites du corps dans les dans les dans les psychoses entre guillemets il ya toujours cette problématique de la limite du corps et du coup il testait ça et puis il y avait bon il y avait une mystique autour de ça il y avait quelque chose d'assez religieux dans la représentation pas dans la croyance même il utilisait beaucoup il y avait des clins d'oeil un peu à l'esthétique religieuse et c'est quelqu'un qui ne montrait pas son travail du tout à la rigueur oui mais ça arrive tous les combien des gens qui ne montrent pas leur travail tu vois entendre les gens hurler sur l'ubérisation de la photo je comprends ça je j'entends ça je comprends mais c'est parce qu'il ya toujours le souci de la perte c'est ce que j'ai aujourd'hui j'ai peur de le perdre donc forcément plutôt que de me demander comment moi je vais revoir ma manière de faire les choses je vais systématiquement m'attaquer enfin je vais systématiquement m'attaquer à ce que je pense virgule me fait perdre oui j virgule parce que je fais peur ce soit pas explicite mais donc à ce qui me fait probablement perdre enfin ce que je crois être la cause de la perte de ce que je perds c'est super intéressant parce que du coup je me demande justement si tous et tous ces puristes qui peuvent venir faire des réflexions si justement c'est pas ça c'est pas une manifestation de peur de perdre si probablement parce qu'ils ont connu entre guillemets je veux dire un âge d'or de la photographie sachant que je suis un peu dubitative là dessus dans le sens où je crois pas qu'elle connaisse un âge moins heureux je pense pas tu vois je pense qu'au contraire on n'a jamais eu autant accès à elle elle n'a jamais autant circuler on a c'est juste qu'elle a elle ne répond plus aux mêmes critères de sélection qu'à cette époque là la fonction qu'elle a est toujours la même globalement la fonction qu'elle a toujours la même c'est les moyens de la partager qui sont différents c'est les moyens d'y avoir accès qui sont surtout les moyens de la partager effectivement avec internet avec exactement la possibilité de numériser justement oui bien sûr en revanche ça un impact considérable sur les acteurs de la photographie sur le mannequinat par exemple sur ceci sur cela bien sûr que oui alors je dis pas que l'ubérisation entre guillemets la photographie fait que les mannequins ne mangent plus c'est beaucoup plus complexe que ça il ya il ya plein de phénomènes tu vois phénomènes causaux il ya beaucoup de enfin voilà c'est 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 pas juste un truc comme ça binaire tu saisis enfin tu prends un fil et puis ça déroule la pelote mais si on veut déjà je pense contrer ce modèle soit disant ce modèle de l'ubérisation ben je pense surtout qu'il faut arrêter d'avoir des modèles dominants en photographie aussi parce qu'on a des modèles dominants en photographie on a des modèles dominants sauf qu'on est dans une ère où justement il serait intéressant de diluer ces modèles dominants voilà par exemple en école d'art on a le modèle dominant de la série photo c'est très neuf la série photographique en tout cas la série photographique telle qu'on l'a telle qu'on la conçoit c'est très très neuf avoir au moins huit dix photos le phénomène de narration c'est très neuf ça c'est des ça c'est accouché de la littérature et du cinéma globalement parce que là on demande de penser la photographie comme on pense au cinéma et comme on pense à littérature ce qui est une connerie monumentale mais on le fait quand même et du coup ce modèle dominant là il il oriente la manière aussi d'aborder la photographie et je me retrouve donc aujourd'hui en tant que praticienne aussi argentique à faire le deuil de ce modèle là alors quand j'ai faire le deuil de ce modèle là c'est carrément me désolidariser de ce modèle là c'est un modèle dans lequel je croyais beaucoup et dans lequel je crois encore mine de rien enfin je l'utilise encore c'est pas que j'y crois c'est que je l'utilise c'est pas la même chose en photographie numérique parce qu'effectivement ces espèces de cohérences ensemble sont plus faciles à approcher par rapport à la pratique que j'ai moi de l'argentique attention tu vois donc le côté très dégueulasse machin c'est plus difficile de l'inclure là-dedans mais j'ai complètement changé mon rapport justement ce modèle dominant parce que je suis passé à cette à cette pratique argentique en vérité et je pense qu'il serait très intéressant d'interroger le modèle dominant et d'expliquer en quoi plutôt que de dire oui oh là là vous nous mangez notre pain mais plutôt que d'interroger au dessus et d'interroger plutôt oui ces modèles là qu'est ce qu'ils changent dans la pratique photographique qu'elles qu'ils aient qu'est ce qu'ils induisent de quels de quels photographes ils accouchent aussi qui sont ces gamins qui sortent des écoles avec ces conceptions là qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils en font ces conceptions là plutôt que de dire voilà et puis c'est surtout toi quel est ton rapport à ta photographie est ce que tu peux comprendre que le modèle dominant mute ok à ton époque c'était ce modèle dominant là aujourd'hui c'est l'autre qu'est ce que tu en fais pour résumer la pensée plutôt c'est bon tu l'as mis non c'est interroger du coup effectivement plutôt que de pleurer d'avoir peur parce qu'en fait il ya un phénomène de peur il ya un phénomène de peur mais du coup plutôt que de questionner en boucle cette peur plutôt regarder et analyser justement ce nouveau modèle dominant comprendre effectivement ce qu'il ce qu'il ce dont il accouche et puis l'influence qu'il a sur sur les nouveaux photographes entre guillemets et puis revoir sa pratique je pense que de toute façon on est tous et c'est normal inscrit dans une forme de c'était mieux avant tu sais cette espèce de passéisme idéaliste mais je pense qu'il est normal je pense qu'il est normal alors je dis pas qu'il est je vais pas dire bienvenue mais je dis pas qu'il est il est pas à changer mais je pense qu'il est humain clairement et d'ailleurs ça fait les choux gras des publicitaires parce que là on est en plein revival de l'année 90 mais mais oui mais en photo il ya ça aussi et c'est normal qu'ils aient ça mais en gentiment d'ailleurs sans les juger aucunement leur dire comment c'était avant vous est ce que vous est ce que vous pourriez vous mettre à la place de ceux qui étaient avant vous historiquement qu'est ce qui s'est passé avant vous est ce que vous pourrez comprendre tout ce qu'il y a eu avant j'ai un exemple d'ailleurs dix mois pour à ça sur un groupe de photographie également il ya il ya quelqu'un enfin il ya une boîte qui a sorti si tu veux le même principe que pour les labo photo qui est que tu as juste à poser ta pellicule et et tout se met dans la spire tout seul à tuer oui et le bain en fait ça fait spire et cuve de développement ça mortel moi ça fait tout je trouve génial c'est génial et ben il ya des gens donc ça coûte par contre ça coûte cher ça coûte genre 120 euros ou 150 euros ok il ya des il ya des photographes qui s'offusquaient de voir ce type de produit là alors la seule chose qui m'ennuie c'est le fait que ce sont en plastique tu vois oui voilà mais mais ils sont ils s'offusquaient de voir ça alors que ben si ça peut permettre à des à des photographes qui n'y connaissent rien des photographes numériques ou même des personnes lambda qui n'y connaissent rien en argentique de pouvoir développer même leurs images je trouve ça génial alors je suis d'accord avec toi je crois fondamentalement qu'il ya je sais pas si c'est de l'ordre du comment dire du de l'idolâtrie mais il y a une forme d'obédience à quelque chose et c'est pété de croyances de toute façon pas de toute façon le rapport à la photographie et au sens qu'on y met c'est une croyance aussi un clé clairement mais il ya une forme d'obédience je te parlais de modèle dominant tout à l'heure tu vois leur modèle dominant était ça il est complètement logique qu'ils aient peur de déroger aux injonctions du modèle dominant parce que c'est comme ça qu'ils sont construits ça a fonctionné pour se désolidariser se désolidariser de ça c'est remettre en question le modèle donc c'est lui dire qu'il a des dysfonctionnements possibles alors que non ça veut pas dire ça ça veut juste dire qu'on peut se saisir d'autres choses aussi mais je comprends enfin moi la seule chose qui m'inquiète dans ce que tu me dis là c'est le matériau le fait que ça existe au contraire je trouve ça génial si ça peut aider quelqu'un à en plus à avoir un rapport tactile avec la chose parce que mine de rien ce qui m'a fait aussi repartir vers de l'argentique c'est le phénomène du manuel c'est aller chercher c'est toucher c'est sentir c'est passer du temps avec l'image mais passer du temps alors pas avec l'image même mais avec ce qui tourne autour de l'image parce que tu as toujours une image mentale que tu te fais de l'image que tu vas produire tu as une image bon tu as une espèce de pseudo image que tu te fais là tu te dis que tu as pris ça entre guillemets que tu as construit ça et à la fin tu te retrouves avec autre chose tout ça c'est des cd enfin je dis moi que c'est un peu ma méditation c'est à dire que je suis tout seul avec mon truc je bouge pas je fais pas de bruit je prends du temps j'inspire je bouge pas je fais ma voilà pour ça que j'aime bien boudé les 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 outils parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal qu'on s'en fait il boudait l'outil mais surtout le prix mais que tu vois ça il disait je préfère la bonne vie à l'expire pourquoi pas à la rigueur si le prix est discutable pourquoi pas moi c'est le procédé enfin critiquer le procédé je trouve ça dommage après si effectivement le procédé est juste comment dire un attrape si c'est juste un truc de plus à vendre à un moment donné faut pas se leurrer on fait de la photo on fait pas fait pas de la poésie dans les nuages donc on achète des choses ça correspond à un vrai commerce ça c'est quelque chose que je trouve un peu dommage cette espèce de sensation de n'appartenir à aucun commerce de n'appartenir à aucun à aucune branche de la consommation parce que ça enfin je sais pas si vous l'avez observé mais lorsque je discute avec certaines certaines personnes qui pratiquent l'argentique je me retrouve avec on a l'impression que la chose en soi vie seule vie de manière autonome qu'elle sort de nulle part et puis qu'elle s'extrait de ce de ce circuit un peu un peu alors je vais dire financier pour globaliser de circuits de circuits financiers alors que pas du tout c'est juste qui pas non c'est juste une autre manière de faire mais mais je pense qu'il faut vraiment arrêter d'être aveugle par rapport à ça faut vraiment arrêter à un moment donné faut détendez vous les gars c'est ça c'est vraiment ça on a bientôt plus de ressources sur terre arrêtez de vous engueuler pour ces conneries voilà donc la première partie de l'interview enfin le premier épisode pardon de l'interview est terminé j'espère en tout cas qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a apporté quelque chose je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure et voilà n'hésitez pas en tout cas à discuter en commentaire je pense que cette interview relève pas mal de points qui peuvent être qui peuvent être sujets à discussion donc n'hésitez pas moi je serais ravie de vous répondre et de discuter avec vous pourquoi tu ne fais pas le nerf sur ma gueule donc je vous retrouve la semaine prochaine pour deux pour la suite de l'épisode et je vous dis à très bientôt allez salut 3 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501